Dans la vidéo précédente, on avait vu la formation de l'anion énolate à partir des aldéhydes. Ici, on va voir la formation de l'énolate à partir des cétones. Avec ce premier exemple, avec le cas de l'acétone ici. Ce qui va être différent dans le cas des cétones par rapport aux aldéhydes, c'est qu'on va avoir deux carbones en alpha, puisque le groupe carbonyle n'est pas en bout de chaîne comme pour les aldéhydes, ce qui signifie qu'on va avoir un carbone en alpha ici, et un autre carbone en alpha à côté. Dans le cas de l'acétone, ces deux carbones en alpha sont complètement équivalents. Ils portent tous les deux trois protons en alpha. Je vais en dessiner un seul qu'on va utiliser pour le mécanisme, disons que c'est cela, puisque les six protons ici sont complètement équivalents. La base qu'on va utiliser pour pouvoir faire cette réaction, c'est ce qu'on appelle le diisopropyle amidure de lithium. Ce composé ici, on voit effectivement qu'on a un atome d'azote avec deux doublaines en liant et donc une charge négative, d'où la terminologie amidure. On voit les deux groupements isopropyle ici, et je peux dessiner le contrayon lithium à côté. Ce diisopropyle amidure de lithium, on l'appelle en fait LDA, ce sont les initiales de son nom en anglais. C'est une base qui est très forte et qui a aussi la particularité d'être très encombrée avec ces deux groupements isopropyle. En ce qui concerne le mécanisme de cette réaction acido-basique, il peut donc avoir un dédoublé ici au niveau de l'azote qui va venir récupérer ce proton. On va envoyer en parallèle les électrons de la liaison carbone-hydrogène sur le carbone et je vais obtenir l'anion énolate avec un doublaine en liant et une charge négative sur le carbone. Et si je suis mes électrons, j'ai donc mes électrons oranges qui sont au niveau de ce doublaine en liant ici. Et je peux écrire une structure de résonance pour ce composé. Si j'imagine le mouvement des électrons suivant, donc les électrons oranges sur cette liaison carbone-carbone, et en parallèle, on va repousser les électrons de la liaison carbone-oxygène sur l'oxygène et je vais donc obtenir la forme mésomère suivante avec une double liaison carbone-carbone et une charge négative sur l'oxygène. Et si je suis mes couleurs, j'ai donc ces électrons ici en orange et ces électrons ici en bleu et je ferme les crochets des structures de résonance. Donc voilà pour mon énolate. Et en parallèle, j'ai protoné cet azote ici au cours de cette réaction acidopasique et j'obtiens donc une amine avec mon azote central, mes deux groupements isopropyl, un hydrogène et le doublaine en liant sur l'azote. Donc voilà pour les deux produits de ma réaction. Alors en ce qui concerne mon énolate, donc de la même manière qu'avec les aldéhyles, la forme la plus contributrice entre ces deux structures de résonance, ça va être celle pour laquelle la charge négative est portée par l'atome d'oxygène qui est plus électronégatif que l'atome de carbone qui porte la charge dans cette première forme ici. Donc cette réaction acidopasique est une réaction équilibrée et pour savoir s'il est équilibré déplacé fortement dans un sens ou dans l'autre, on peut calculer le k-ec de la réaction en utilisant, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, la formule ici, c'est-à-dire que le p-k-ec de cette réaction, c'est égal au p-k de l'acide qu'on a à gauche, donc l'acide qu'on a à gauche là c'est l'acétone, pour laquelle on a un p-k d'environ 19, moins le p-k de l'acide qu'on a à droite, l'acide qu'on a à droite c'est cette amine, pour laquelle on a un p-k d'environ 36. Donc le p-k-ec c'est égal à 19 moins 36, c'est-à-dire moins 17, et le k-ec qui est 10 puissance moins p-k-ec, c'est donc égal à 10 puissance moins moins 17, c'est-à-dire 10 puissance 17, qui est un nombre très très grand devant 1, ce qui signifie que notre équilibre, il va être fortement déplacé vers la droite. Tellement déplacé vers la droite, qu'on va avoir quasiment plus du tout d'acétone dans le milieu de départ, avec une transformation quasi quantitative de l'acétone en énolate. Et sinon, une autre manière de pouvoir prédire le sens de la réaction, c'est de se dire qu'on va favoriser la réaction de l'acide le plus fort, pour former l'acide le plus faible, c'est-à-dire aller du p-k-a le plus petit vers le p-k-a le plus élevé. Donc le p-k-a le plus petit, l'acide le plus fort, c'est du côté gauche, et le p-k-a le plus fort, l'acide le plus faible, c'est du côté droit. Donc on se déplace de l'acide le plus fort vers l'acide le plus faible, du p-k-a le plus petit vers le p-k-a le plus grand. Et on peut utiliser cet exemple de l'acétone pour comprendre de manière générale la différence d'acidité entre les aldéhydes et les cétones. Ici, pour l'acétone, on a un p-k-a d'environ 19, on peut même trouver 20 dans certaines tables. Dans la vidéo précédente, on avait un p-k-a plutôt de l'ordre de 17 pour l'acétaldehyde, et de manière générale, on observe que les cétones ont des p-k-a plus élevés que les aldéhydes. Et on sait que lorsqu'on veut comparer des p-k-a, en fait, ça revient à comparer la stabilité des bases conjuguées des acides, et ça signifie donc ici comparer en fait les anions et nos lacs. On avait dit que la différence qu'on avait entre aldéhydes et cétones, c'était la présence de deux carbones en alpha, c'est-à-dire la présence d'une chaîne carbonée supplémentaire sur le carbone du groupe carboné. Et c'est cette chaîne carbonée ici, ce groupe alkyl, en l'occurrence ici, je vais le mettre en vert clair, le groupe méthyl qu'on va avoir ici, qui va avoir une influence sur la stabilisation de cette base conjuguée, puisque le groupe méthyl, les groupes alkyls de manière générale, sont des groupes qui sont inductifs d'honneur, donc avec un effet plus-y. Ce qui signifie qu'on va donner une certaine densité électronique vers ce groupe carbonyl, et vers cette partie de la molécule, qui porte ici, dans le cas de l'anion et nos lacs, déjà une charge importante, une densité électronique importante, avec cette charge négative, et cet effet inductif d'honneur du groupe alkyl ici, va donc déstabiliser cette base conjuguée. Et le fait qu'on n'ait pas cet effet plus-y avec les aldéhydes, puisque le groupe carbonyl est en bout de chaîne, explique cette différence d'acidité entre aldéhydes et cétones. Donc le fait que la base conjuguée pour les cétones soit déstabilisée par l'effet inductif d'honneur des groupements alkyls portés au niveau de ce carbone, qu'on n'a pas pour les aldéhydes, explique pourquoi les cétones sont moins inclines à céder un proton que les aldéhydes, et sont donc moins acides que les aldéhydes, et ont donc des pKa plus élevés. Et on va voir maintenant un exemple particulier de cétones qui sont particulièrement acides. Il s'agit de la famille des bêta-dicétones. Donc bêta-dicétones, ça veut dire qu'on a une dicétone, donc deux fonctions cétones dans la molécule, qui sont séparées par un carbone, donc elles sont en position bêta l'une de l'autre, d'où le nom bêta-dicétones, avec l'exemple ici de cette molécule qui s'appelle l'acétylacétone. Alors si je regarde cette molécule un peu plus en détail, je constate que je vais avoir dans ce cas trois carbones en alpha, puisque j'ai deux groupements en carbonis. Pour ce groupement en carbonis d'ici, j'ai un carbone en alpha ici, et un carbone en alpha ici, vous notez alpha-alpha, et pour ce groupement en carbonis d'ici, j'ai celui-ci qui est également carbone en alpha, et également celui-là. Donc là j'ai trois carbones en alpha. Donc la question qu'on va se poser dans un premier temps, c'est sur ces carbones en alpha, j'ai des protons, et lequel de ces protons va réagir dans la réaction des nolysations, et va être arraché pour former les nolapses ? C'est-à-dire sur ces trois carbones en alpha, où est-ce qu'on a les protons les plus acides ? Eh bien les protons les plus acides se situent sur le carbone qui est entre les deux groupes carboniles. Donc je vais les dessiner ici, mes deux hydrogènes en alpha, mes deux protons en alpha. Et ils sont effectivement particulièrement acides, puisque pour ce proton ici, on a un pKa d'environ 9, ce qui est donc beaucoup plus petit que ce qu'on avait pour l'acétone avec un pKa de 19. Et cette acidité importante ici du proton en alpha va nous permettre de ne pas utiliser le LDA comme base pour cette réaction, mais d'utiliser tout simplement par exemple l'éthanolate de sodium, donc Na plus Et au moins. Donc ici on a représenté l'anion éthanolate, donc la base conjuguée de l'éthanol. Et on peut utiliser donc cette base pour faire la réaction des nolysations. Donc au niveau du mécanisme, de la même manière je vais avoir un double noliant ici au niveau de cette base qui va venir récupérer ce proton. Et on va envoyer les électrons de la liaison carbone-hydrogène sur le carbone. Je vais donc obtenir l'énolate suivant. Avec ma chaîne carbonée, mes deux groupements carbonyls et un double noliant à une charge négative sur le carbone. Et si je suis les électrons, ce double noliant ici correspond aux électrons oranges impliqués dans la liaison carbone-hydrogène. Et pour ce carbagnon ici, je peux dessiner les structures de résonance avec dans un premier temps, je peux imaginer le mouvement de ces électrons ici vers cette liaison carbone-carbone. Et en parallèle, on va avoir déplaçant de ces électrons de la double liaison carbone-oxygène sur l'oxygène. J'obtiens donc la forme de résonance suivante. Donc ma chaîne a 5 atomes de carbone. Ici, une double liaison carbone-carbone. Là, l'oxygène avec 3 doublés non liants et la charge négative. Et mon autre groupe carbonyl. Ici, je suis mes électrons. J'ai donc ces électrons ici en orange et ces électrons ici en bleu. Mais je peux aussi imaginer un autre mouvement d'électrons de l'autre côté avec ce doublé ici que je vais mettre cette fois-ci en rose qui peut aller sur la liaison carbone-carbone ici à droite. Et en parallèle, envoyer les électrons de la liaison carbone-oxygène vers cet oxygène. Et j'obtiens donc la forme de résonance suivante avec ma chaîne à sac carbone, ma double liaison carbone-oxygène ici, une double liaison carbone-carbone et mon oxygène avec 3 doublés non liants et une charge négative. Ici, je suis mes électrons. J'ai donc ces électrons ici en rose et un des doublés non liants de l'oxygène ici en bleu ciel. Donc voilà pour les 3 structures de résonance que je peux dessiner. Donc ce que je vois, c'est que ma charge négative finalement va être répartie sur 3 atomes. L'atome de carbone ici situé entre les 2 groupes carbonyl et les 2 oxygènes des 2 groupes carbonyl. Donc ça déjà, ça explique la plus grande stabilisation de cette base conjuguée par rapport à un énolate classique. Et en plus, on a un effet de conjugaison entre les doubles liaisons ici, carbone-carbone et carbone-oxygène ici. Je vais les repasser en vert. Donc ici ou ici. C'est donc une conjugaison et une délocalisation de la charge. Et ça, ça explique la stabilisation beaucoup plus importante de cette espèce anionique ici par rapport à un anion énolate classique d'une cétone comme l'acétone. Ce qui explique la plus grande mobilité de ce proton et son pKa particulièrement bas avec une acidité telle qu'on a un pKa de seulement 9. Donc comme d'habitude, pour comparer et comprendre des différences de pKa, il faut comparer les stabilités des bases conjuguées. Et pour une bêta-dicétone, le fait qu'on ait une délocalisation de la charge sur 3 atomes et une conjugaison explique pourquoi est-ce que ces protons ici sont particulièrement acides par rapport aux protons alpha d'une cétone classique. Donc voilà pour le premier produit de ma réaction. En parallèle, j'ai également eu une protonation au niveau de l'oxygène de l'éthanolate de sodium ici. Donc je vais avoir formation d'éthanol dans mon milieu. Et si je suis mes électrons, ces électrons ici de la liaison oxygène-hydrogène sont donc les électrons du double anion ici, en violet. De la même manière que tout à l'heure, j'ai ici une réaction acide-base équilibrée. Donc je peux prédire dans quel sens va pouvoir être déplacé cet équilibre en regardant les pKa des couples impliqués dans cette réaction. Donc comme tout à l'heure, on peut calculer le k-eq de la réaction. Donc ici à gauche, mon acide, ça va être ma bêta-dicétone avec un pKa d'environ 9. Ici à droite, mon acide, ça va être l'éthanol qui a un pKa d'environ 16. Donc mon pKa-eq c'est égal à 9 moins 16, c'est-à-dire moins 7. Donc le k-eq de cette réaction, ça va être 10 puissance moins moins 7, c'est-à-dire 10 puissance 7, qui est également très très supérieur à 1. Donc je vais avoir également un équilibre qui va être fortement, fortement déplacé vers la droite, avec quasiment plus de 7 bêta-dicétone dans mon milieu, et quasiment une transformation totale en ion et nolates. Donc même si ma base éthanolate n'est pas aussi forte que le LDA, le fait de partir d'une bêta-dicétone telle qu'on a une acidité importante pour ces protons en alpha ici, un pKa de 9, fait que ça suffit largement pour avoir une réaction quasiment totale et un équilibre fortement déplacé vers la formation de l'énolate. Sous-titrage ST' 501